Comme tous les jours, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Bonjour Olivier Sichel. Bonjour Mathieu Béliard. Vous êtes directeur de la Banque des Territoires et directeur général adjoint de la Caisse des dépôts. Et vous venez détailler sur Europe 1 ce matin le plan relance tourisme de la Caisse des dépôts. On va parler d'argent ce matin, on va parler de gros sous même. On va essayer aussi de voir comment ces fonds seront fléchés. Mais d'abord, de quoi est-ce qu'on parle ? Ce plan, ces détails que vous nous livrez Olivier Sichel, ce sera soumis jeudi au comité interministériel du tourisme en prévision d'une serraison touristique déjà écrasée par cette crise inattendue. Ce dont vous allez nous parler, c'est l'outil de l'État pour dynamiser les territoires en souffrance ? Absolument, absolument. Vous savez, on parle de gros sous mais parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Le secteur du tourisme, il souffre énormément. Les restaurants ont été fermés, les hôtels n'ont plus de clients. Et puis le secteur du tourisme, ce n'est pas seulement l'hôtel et la restauration, c'est plein d'équipements, c'est des parcs d'attractions, c'est des musées, c'est des équipements communaux qui sont tous à l'arrêt. Et donc on a créé ce plan avec plusieurs choses. D'abord l'urgence, parce que pour que le tourisme redémarre, il faut que l'offre soit en état de fonctionner. Donc ça, c'est le prêt garanti par l'État qui a été mis en place. C'est 4 milliards dans le secteur du tourisme. Donc c'est un très très gros client du prêt garanti par l'État. 5 milliards d'euros de PGE dans le secteur du tourisme ? Absolument, absolument. Et le PGE ne couvrant pas tout, nous, on a essayé, avec la Banque des Territoires, de voir s'il n'y avait pas des trous dans la raquette. Parce que vous avez des petites structures dans le tourisme. Je pense, par exemple, l'acrobranche, vous voyez, à la sortie de Colmar, ou le petit exploitant de Kayak sous le gare, ou la buvette à la sortie du musée. Ça, ce n'est pas des bons clients pour le PGE, parce qu'ils sont trop petits. Ils ne sont pas suffisamment bancarisés, puis c'est des structures qui sont parfois associatives. Et donc, on a monté, au plus près du terrain, avec les régions, des fonds, des fonds spécifiques qu'on a appelés fonds résilience, fonds résistance. On a commencé par le faire dans le Grand Est, en 31 mars, qui distribue les petites avances. C'est 5 000 euros, c'est 10 000 euros. Mais c'est cet argent qui va vous permettre, dans l'urgence, de garder la tête au-dessus de l'eau. Olivier Sichel, votre plan n'est pas encore enterriné, mais vous avez commencé à distribuer l'argent. On est d'accord ? Exactement, parce qu'il y a de l'urgence. Et ça, on a travaillé évidemment avec le pouvoir public, mais il y avait tout de suite l'urgence. Là, vous avez raison, c'est que ça ne va pas suffire de mettre des prêts, parce qu'il va falloir les rembourser à un moment ces prêts. Et donc, il y a une deuxième phase qu'on va commencer, qui est comment est-ce qu'on renforce les fonds propres du secteur touristique ? Il faut à un moment, et là, je suis désolé, on va parler un petit peu de finances, redonner de l'argent beaucoup plus long. Et donc, on va relancer avec BPI France un prêt tourisme, qui sera sur dix ans, et nous, on va travailler à recapitaliser les entreprises du secteur, à leur donner des capitaux longs, à leur donner des fonds propres, pour leur permettre de redémarrer et de ressortir plus costauds après la crise. Quel est le montant de l'enveloppe ? Combien, pardon ? Plus d'un milliard. Plus d'un milliard, ça va être à travailler avec les pouvoirs publics, et à finir avec le Premier ministre, mais ce sera semblant plus d'un milliard. Plus d'un milliard d'euros. Alors, on parle d'investissement, puisqu'il faut recapitaliser ces entreprises, c'est de l'investissement, ce n'est pas uniquement du prêt. Vous estimez que c'est de l'argent sur lequel on peut avoir un retour sur investissement rapide au niveau de l'État, parce que les ressources touristiques sont essentielles pour le pays ? Alors, c'est essentiel. C'est un secteur qui couvre à peu près 9% de notre produit intérieur brut et 2 millions d'habitants. Et moi, je crois qu'il y a un retour sur l'État. J'ai donné un exemple d'un investissement qu'on a décidé très rapidement après le début de la prise du Covid. C'est le Futuroscope. Tout le monde connaît le Futuroscope. La Banque des Territoires, on est l'actionnaire. On a décidé de faire une deuxième tranche pour le Futuroscope, un Futuroscope 2, un nouveau parc avec plein de nouvelles attractions. Et on a mis 10 millions sur un projet qui fait 100 millions. Donc, on a un effet de levier sur ces 10 millions. C'est ça, le sens de l'investissement. Et en prenant cette décision, on entraîne tout le monde. On entraîne les banquiers, notamment la Banque Postale. On entraîne le département de la Vienne. Pour le département de la Vienne, le Futuroscope, c'est 7 500 salariés en direct. Et en indirect, c'est plus de 10 000 salariés. Il faut peut-être attendre, il faut peut-être voir, on ne sait pas comment sortir. Non, nous, on y croit. On pense que cette crise, elle va se terminer. Ce n'est pas le moment de poser le stylo. On investit et c'est notre rôle d'être aux côtés des territoires et de croire en l'avenir et d'être positif. Et justement, l'avenir, parlons-en, parce que quand on dépense un milliard d'euros dans un secteur d'activité, on pense quand même à l'après. Il y a des objectifs de digitalisation, de numérisation, mais aussi de développement d'un tourisme plus vert ? Absolument, c'est les grandes directions. On pense qu'il ne faut pas reconstruire le tourisme comme il était avant. Il y a d'abord la dimension digitale. Et moi, j'ai proposé au gouvernement de travailler sur une plateforme où on ait toutes les données du tourisme. Vous savez, le tourisme en France, il a subi plusieurs chocs extérieurs. Il y a eu la révolution TripAdvisor, puis il y a eu Booking.com, puis il y a Airbnb. On ne peut pas dire que c'est les Français qui ont inventé toutes ces passerelles-là, toutes ces plateformes. Et donc, je pense qu'il faut que le tourisme de demain en France, il soit beaucoup plus digital. Et puis, il y a des dimensions durables. Les gens vont vouloir un tourisme qui respecte plus l'environnement et qui soit plus écologique, plus en phase avec la nature. Et nous, on n'aidera pas des projets qui ne répondront pas à ces qualités environnementales, qui sont très exigeantes, mais que veulent les citoyens. Il y a une troisième dimension aussi, il faut que ce soit plus participatif. On ne pourra plus plaquer des équipements touristiques dont les gens qui habitent dans les territoires ne veulent plus. Il faut des activités touristiques qui soient bien intégrées dans les territoires. C'est pour ça qu'on travaille très étroitement avec les régions et avec les élites. Simplement, tout cet argent investi, ce secteur qui est essentiel, et tout le monde en a conscience pour la France, le secteur du tourisme. Aujourd'hui, vous êtes quand même suspendu à une décision administrative toute bête. Est-ce qu'on va pouvoir quitter notre département, notre région ? Parce que là, ça changera énormément pour certaines régions. Je pense à la Corse, je pense à la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, je pense à l'Occitanie. Oui, mais ça, là aussi, on travaille pour le long terme. On ne va pas rester confiné, Mathieu Béliard, toute notre vie. On va redécouvrir notre pays très rapidement. On n'a pas encore statué sur l'été. Donc, c'est vrai qu'il y a des décisions administratives. Mais déjà, dans le rayon de 100 km, l'important aujourd'hui, c'est de rouvrir. Et ça, on a une grande confiance. Et ce plan, il va être discuté au Conseil des ministres cette semaine, Olivier Sichel. Donc là, concrètement, ce que vous nous détaillez ce matin, c'est ce que le gouvernement devrait signer, sauf surprise, et lancer pour sauver le tourisme en France. Absolument. Il va y avoir ce qu'on appelle un comité intermédiaire du tourisme, qui est présidé par le Premier ministre, avec toutes les parties prenantes. Parce qu'il n'y a pas seulement le volet financier, il y a aussi le volet sanitaire, il y a aussi les conditions administratives, et qui réunit tous les ministres. Le ministre des Finances, le ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Moine. Et tout ce volet va être discuté, figé. Mais là, vous avez les propositions de la Banque des Territoires, et de tout le groupe Caisse des Dépôts, pour faire véritablement un plan Marshall pour le tourisme. C'est-à-dire amener beaucoup d'argent, et permettre à ce secteur de bien redémarrer. Il est important pour le pays, il est important pour les citoyens. On a envie de se retrouver aussi dans ces activités touristiques, dans toutes les dimensions. La culture, les musées, mais aussi la convivialité des festivals. Et donc, il faut absolument l'aider à redémarrer. – Et on a tous envie de se projeter aussi. Là, je me mets du côté des particuliers, évidemment, de se projeter dans un été. Je sais que c'est encore compliqué d'y voir clair, mais c'est ainsi. Ce sera l'autre chantier. On déconfine aujourd'hui le travail, demain l'école, et peut-être les vacances très prochainement. Merci Olivier Sichel. Merci beaucoup d'avoir détaillé sur Europe 1 ce plan tourisme qui va être discuté en comité interministériel. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, c'est le bras financier de l'État. Et directeur de la Banque des territoires, parce qu'évidemment, cette question, elle se joue aussi à l'échelle régionale. Merci Olivier Sichel d'avoir pris la parole ce matin. Nous nous appellerons la Corse dans cette matinale sur Europe 1. La Corse qui doit débattre, discuter justement de cette question d'un passeport sanitaire. Est-ce qu'on va fermer la Corse ? Vraie question, pour le coup, pour le tourisme. 39-21, vous intervenez, vous réagissez dans le secteur du tourisme, ou peut-être futur vacancier qui rêvait un peu, je ne sais pas, 6h55.